Art contemporain, art de notre temps. En creux, ce terme nous amène aussi à penser ce qu'il n'est pas. L'art contemporain ne veut pas être l'art ancien. Il ne se veut pas traditionnel. Il affirme une rupture avec le passé. Commençons par nous rendre compte qu'en se positionnant comme différent du passé, l'art contemporain signifie aussi qu'il se positionne par rapport à lui. Et de fait, il lui est lié. Nombreux sont les productions contemporaines qui font référence à des œuvres antérieures et à l'histoire de l'art. La situation de l'art contemporain est donc paradoxale. Héritant de l'art qui le précède, il est dans son sillage tout en cherchant en même temps à s'en démarquer. Son fonctionnement est donc basé sur une rupture perpétuellement répétée, mais jamais accomplie, avec l'art du passé. Rejet des traditions antérieures, détournement de pratiques anciennes, utilisation de matériaux de récupération, emploi de nouvelles technologies, volonté de choquer, tous ces procédés, et bien d'autres encore, sont complémentaires avec cette recherche du présent de l'art dont nous avons parlé dans les précédentes vidéos. Mais cette rupture affirmée avec le passé, tant dans les pratiques que dans le terme lui-même, rend l'art contemporain propice à la polémique. D'un côté, il ne peut qu'être rejeté par ceux qui regrettent les caractéristiques perdues de l'art du passé. De l'autre, il ne peut qu'être défendu par ceux qui font du changement la condition du progrès. Difficile d'ailleurs de rester neutre face à ces productions qui rompent avec des attentes bien ancrées en nous. D'autant que les médias, ou nos connaissances, nous poussent souvent à prendre parti, à émettre un jugement. Pensé comme à la pointe de l'évolution de l'art, dans une course en avant continue et supposément éternelle, l'art contemporain porte aussi en lui l'idée que l'art ne s'arrêtera jamais, que toujours de nouvelles œuvres, en phase avec leur temps, s'ajouteront aux précédentes. C'est dans cette logique que se sont multipliés les événements artistiques au cours des dernières décennies. Biennales, festivals, foires, nuits blanches, la création contemporaine a régulièrement l'occasion de faire le point sur les nouvelles tendances qu'elle parcourt grâce à ses modes d'exposition éphémères. Il faut dire que rien ne reste contemporain bien longtemps. L'idée même d'art contemporain suppose, pour qu'elle soit confirmée dans les faits, un renouvellement permanent des œuvres et des artistes. Aussi assiste-t-on à des tendances qui gagnent aussi vite en force qu'elles la perdent ensuite. Ainsi, ces dernières années, ce sont les artistes chinois qui ont été à la mode. Et plus récemment encore, les jeunes artistes londoniens. Sans d'ailleurs que les logiques fondamentales de l'art contemporain n'en aient été radicalement modifiées. Il en va donc de l'art contemporain comme de la mode, dont Roland Barthes disait qu'elle n'évolue pas, elle change. Le contemporain semble rompre avec le temps historique, tout en affirmant un renouvellement permanent. Il y a dans cette négation paradoxale quelque chose qui fait écho à cette croyance en la fin de l'histoire qui a émergé dans les dernières décennies du XXe siècle. L'injonction à la rupture, à être de son temps, à ne pas regretter le passé, est aussi en totale adéquation avec la société de consommation. Elle est l'un des comportements que celle-ci induit. Car qui dit consommation, dit désir d'acheter. Désir qui doit constamment se renouveler pour que puisse continuer la consommation. Si ce désir se reconstitue naturellement en ce qui concerne les biens répondant à nos besoins fondamentaux, il en va différemment pour les produits qui ne sont pas nécessaires à notre subsistance. Pour cela, il faut susciter le désir d'acheter et le régénérer en permanence, en proposant le même produit encore et encore, avec quelques modifications mineures, mais en le présentant comme nouveau, comme de son temps, et en rendant du même coup obsolète ses précédentes versions. Le contemporain remplace le contemporain en le renvoyant au passé. Ces remarques ne s'arrêtent pas à la sortie des magasins. Et bien entendu, l'art contemporain est aussi concerné. D'autant plus que son activité repose sur un marché mondialisé. D'ailleurs, pourquoi ces clients, qui dans les autres compartiments de leur consommation sont conduits à toujours vouloir du nouveau, n'en voudraient-ils pas aussi en art ? A cela s'ajoutent les effets de distinction que la possession d'œuvres d'art produit. Obtenir une œuvre contemporaine, c'est s'affirmer comme connaisseur, et surtout comme homme de son temps. C'est consommer le nec plus ultra, non seulement de l'art, mais en plus de celui qui se trouve à la pointe du bon goût. Il n'est donc pas surprenant que certains artistes aient compris cela, et envisagent l'art comme un bien de consommation. De deux façons. D'abord en vendant leurs originaux aux super riches qui peuvent se les offrir. Ensuite, en designant pour de grandes marques des produits dérivés un peu plus accessibles. Un artiste comme Jeff Koons, par exemple, n'est pas seulement un artiste. C'est aussi un chef d'entreprise, dirigeant un atelier, employant plus d'une centaine de personnes pour réaliser des œuvres vendues partout au travers du monde, ainsi qu'un VRP qui assure la promotion de celle-ci. Dans un cas comme celui-là, le nom de l'artiste devient donc également une marque. Celle d'un type de production de luxe particulière nommé art contemporain. Et il est vital pour ce genre de marque d'exister médiatiquement, de se faire voir, en participant aux événements dont nous avons parlé, et pourquoi pas en créant un peu de polémique. Tous ces fonctionnements sont bien évidemment en contradiction avec les principes qui régissaient l'art ancien, comme le respect des règles de l'art, des conventions, la maîtrise du métier ou la recherche du chef-d'œuvre destiné à durer. Encore que sur ce dernier point, la prétention à l'éternité est demeurée. Selon l'idée que c'est en étant de son temps que l'on transcende son époque. Bloqué dans la recherche du présent, l'art contemporain est donc condamné au renouvellement cyclique du même, et à l'autosatisfaction répétée d'être ce qu'il est. Au seul motif semble-t-il que maintenant c'est forcément mieux, parce que c'est maintenant. Mais justement, comment une pareille idée peut-elle nous venir à l'esprit ? Pourquoi croyons-nous à ce point que le présent vaut mieux que le passé, et qu'il en sera toujours ainsi ? Il va falloir étudier cette question. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.